Nous sommes 5, Will, Ben, Xandiar, Lirad et moi. Bien sûr, il y a aussi les contributeurs qui ont participé à la réalisation de ce projet, comme Kent, Dante, Frank, Damian, Cody, Jake, Aaron, Maxias, Walter et le reste de l'équipe, évidemment. Aujourd'hui, je suis heureux de vous en parler, Unwise Life Project. Plus d'un an de travail jusqu'à 3h du matin, pratiquement chaque soir de la semaine et du week-end. En fait, si on fait ça, c'est parce qu'on a une bonne raison. Comme tous, depuis très jeune, on a toujours aimé incarner un personnage différent de notre quotidien, mais dans un jeu vidéo. Je me souviens à 14 ans quand je jouais encore à S.A.M.P. sur San Andreas. J'imaginais déjà mon serveur avec des passionnés de police comme moi. Aujourd'hui, c'est chose faite, et ce, depuis 2015, avec Law Enforcement. Votre soutien à cette communauté toujours active et présente dans mes projets m'a forcé à pousser encore plus loin de notre projet actuel. Finalement, Unwise est une continuité de Law Enforcement, mais encore plus poussée et plus axée sur le quotidien. Un peu comme si on vivait aux Etats-Unis, en fait. On peut vraiment se lâcher et tout imaginer dans un univers aussi vaste que GTA V. Et ça, c'est ouf. Avec Unwise, notre volonté fut évidemment de conserver l'aspect police, mais aussi de rajouter des éléments qui permettent de pousser encore plus l'immersion. Avoir un métier, personnaliser son physique et ses vêtements, acheter une voiture, une maison, sortir, faire des rencontres, bref. Tout ce qu'on pourrait faire dans la vraie vie, en fait. Tout ça sera possible en fonction de vous, de votre personnalité. Vous pourrez choisir une vie cool et paisible avec votre famille, ou au contraire, une vie hors la loi, mouvementée, pleine d'action et de rebondissements. En attendant, si t'es prêt à débarquer à San Andreas, tu peux déposer ta candidature à l'adresse du site, dans la description. Rendez-vous pour l'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...